Salut à tous, je voudrais vous parler du Covid, de la Covid, puisqu'évidemment ça reste un sujet absolument central dans nos vies actuellement, et depuis le début d'année c'est quand même difficile d'y voir clair. Alors que dans beaucoup de pays, dont la France, la deuxième vague arrive, et qu'on est un peu confiné, enfin que vous êtes confiné, les gouvernements un peu partout dans le monde en fait semblent toujours complètement démunis par rapport à la situation, et il me semblait intéressé de vous parler de Hong Kong et de la manière dont l'épidémie a été gérée ici depuis le début. Alors je vis à Hong Kong depuis janvier, donc j'ai pu un petit peu observer ça, puisque les premières manifestations de la déclaration de cette épidémie sont arrivées en janvier. Alors je sais qu'on peut débattre des chiffres, on peut débattre du confinement, on peut débattre du port du masque, on peut débattre des tests de la liberté, et d'ailleurs en fait j'ai pas un avis d'expert sur le sujet. Donc le but de cette vidéo n'est pas d'essayer de savoir qui a tort, qui a raison, ce qui est vrai, ce qui est faux sur les statistiques, sur la gravité réelle de la pandémie, sur l'origine du virus, ou que sais-je, mais simplement de regarder un peu ce qui se passe ailleurs, factuellement à Hong Kong, parce qu'en fait c'est toujours intéressant de regarder un petit peu en dehors de notre contexte, pour voir comment on peut tirer des leçons. Par ailleurs il se trouve que Hong Kong est un cas extrêmement intéressant, puisque c'est un des territoires dans le monde qui a le mieux su gérer cette épidémie, puisqu'il y a en fait très peu de cas, très peu de morts, et qu'à aucun moment en fait le confinement n'a été généralisé ici. On n'a pas eu de confinement depuis le début de l'année, y compris au début de l'épidémie, et qu'on a pu minimiser un maximum l'impact sur la vie des gens et sur l'économie. Depuis le début de la pandémie, à Hong Kong, ce sont 5400 cas Covid et 107 morts officielles du virus. Et quand on parle de pic de contamination, ici on est sur une autre planète. Le premier pic en mars a culminé à 65 cas pour la journée du 27 mars. Le second pic a culminé le 30 juillet avec 149 cas. Et vu que les tests ici sont pratiqués largement, et ça depuis le début de l'épidémie, avec notamment aussi plus d'un million de personnes qui se sont faites tester volontairement au mois de septembre dernier, on peut dire qu'on a une idée très claire de la réalité du terrain. Donc Hong Kong est un des territoires dans le monde qui a le moins de cas et le moins de morts par million d'habitants, et ce malgré des zones urbaines à la plus forte densité au monde, de très nombreux déplacements au quotidien de la population, et un grand nombre de personnes âgées, puisqu'on a autour de 20% de la population qui a plus de 65 ans. Comment ça se fait ? Quelles sont les mesures qui ont été prises ? Comment ça a été vécu ? Alors évidemment le gouvernement a passé son temps à faire des ajustements, donc je ne vais pas vous lister la liste de tous les détails, mais dans les grandes dignes voilà ce que ça peut donner. Tout d'abord il faut rappeler que Hong Kong a été touché par le virus du SRAS en 2003, et que 286 personnes à l'époque étaient décédées du virus. Cet événement a profondément marqué la ville, et d'une manière générale les Hongkongais ont développé une crainte des virus, des maladies, qui fait par exemple que depuis des années, dès que quelqu'un est malade, dès que quelqu'un a des symptômes, il va de lui-même décider de porter un masque pour ne pas contaminer les autres dans la rue, au travail, dans les transports. Autre élément de contexte important à avoir en tête, la pandémie est arrivée alors que la défiance de la population envers la Chine et envers le gouvernement hongkongais, suite aux événements l'année dernière, aux manifestations, était déjà en place, était déjà à son comble. Donc en janvier, lorsque le virus a commencé à se propager en Chine, c'est en fait la population de la ville qui a pris les devants et qui a réagi plus vite que le gouvernement, notamment en commençant à porter des masques de manière systématique et en masse, alors même que le port du masque était interdit dans le cadre d'une loi anti-manifestation. Et ce, en se débrouillant pour résoudre par eux-mêmes les problèmes liés à la distribution, liés à l'approvisionnement, liés aux stocks, et aussi en mettant la pression sur le gouvernement pour que les frontières avec la Chine soient fermées, notamment via une grève massive du personnel soignant. Par ailleurs, il est intéressant de noter que Hong Kong a de très bons experts en virologie qui sont allés très tôt à l'encontre des recommandations du gouvernement de la Chine et met des recommandations de l'OMS pour recommander notamment le port du masque généralisé. Donc cela veut dire aussi qu'on a un suivi statistique de l'épidémie extrêmement précis et surtout a priori très fiable. Donc en fait, le gouvernement a été relativement lent à prendre la mesure de la chose et c'est donc d'abord l'expérience et la réactivité de la population qui a permis à Hong Kong de contenir la première vague. Donc concrètement, port du masque, distanciation sociale généralisée et volontaire, des mesures d'hygiène partout, la prise de température dès qu'on entre dans un immeuble, dans un restaurant, etc. Cela a fait que le virus ne s'est pas propagé ici. Quelles ont été les autres mesures qui ont été mises en place dans le temps ? D'abord, un strict contrôle aux frontières et des tests et des quarantaines systématiques. Depuis le mois de mars, seuls les résidents hongkongais sont autorisés à rentrer sur le territoire. Et au point d'entrée en particulier à l'aéroport, tout le monde est testé systématiquement en arrivant et tant qu'on n'a pas le résultat des tests, on n'est pas autorisé à sortir de l'aéroport ou plutôt de l'endroit où les tests sont effectués. Si le test est positif, on est emmené tout de suite à l'hôpital. S'il est négatif mais qu'on a été proche de quelqu'un de testé positif, on est mis en quarantaine mais dans un centre spécialisé où on va vous donner une chambre, s'occuper de vous pendant 15 jours. Et si le test est négatif, vous avez le droit de rentrer chez vous, mais vous êtes mis en quarantaine, pareil, pendant 15 jours, avec obligation de porter un bracelet électronique, de scanner avec une appli dédiée régulièrement le bracelet pour être sûr que vous ne trichez pas. Et si vous êtes pris en train de frauder, en train de vous balader en dehors de chez vous alors que vous êtes censé être en quarantaine, c'est 3 000 euros d'amende et jusqu'à 6 mois de prison. Donc ça ne rigole pas du tout. Et les règles sont bien suivies. Mais c'est important de dire que globalement, ça fonctionne plutôt comme ça ici. C'est-à-dire que les règles sont suivies et que quand on ne respecte pas les règles, ça peut taper assez vite et assez fort. Autres mesures plus classiques qui ont été prises notamment lors des différents pics de pandémie. Pic, c'est plus de 20 personnes, plus de 20 cas sur une journée. Les écoles ont été fermées à partir du mois d'avril, temporairement, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pic. Les plages, les jardins d'enfants, les parcs, les salles de sport, la plupart des lieux publics fermés, les boîtes de nuit, les restaurants ont été fermés le soir. Quand ils ont réouvert, finalement, on ne pouvait pas être à plus de 2 par table, puis ensuite plus de 4 par table, puis à nouveau plus de 2 par table, sachant qu'à chaque fois, il y a des taux d'occupation aussi maximum qui sont estimés à 30% ou à 50%. Ça veut dire qu'il y a de la séparation, il y a une table vide entre deux tables, qu'il y a des séparations aussi plexiglas, etc. Interdiction de la vente d'alcool, puisque le gouvernement s'est dit que l'alcool rapprochait les gens. Interdiction de regroupement dans la rue de plus de 4 personnes, puis de 2 personnes, puis de 6, et avec une application stricte de la mesure. Plusieurs fois, je me suis retrouvé dans des endroits où finalement, les gens ne respectaient pas ça, et rapidement, la police arrive et demande aux gens de se séparer en petits groupes de deux, avec 1m50 de distance. Ça se passe relativement bien. Les mesures les plus strictes ont été prises pendant tout cet été. Et depuis quelques semaines, ça se détend un peu, puisqu'il n'y a plus de pic. Donc l'économie de la ville, l'économie de Hong Kong, a évidemment été impactée très fortement. Beaucoup de restaurants ont fermé, beaucoup de petits commerces ont fermé. Toute l'industrie de vente de détails, qui est une industrie extrêmement importante à Hong Kong, qui dépend du tourisme chinois essentiellement, a beaucoup souffert. mais le gouvernement a eu les moyens aussi de soutenir beaucoup de ces petits business qui sont maintenus malgré tout à flot. Donc on a évidemment énormément de personnes qui ont souffert et qui continuent de souffrir comme partout, mais le pire a été évité, notamment du fait qu'il n'y a pas eu de confinement généralisé. Donc personnellement, moi j'ai perdu mon travail du fait des conséquences du virus. Et on a plein d'autres exemples d'entreprises qui licencient en masse, notamment KT Pacifique, qui est la compagnie aérienne locale, qui a annoncé un licenciement récemment de 8500 personnes, y compris énormément de pilotes. Donc c'est loin d'être toureuse, loin de là, mais Hong Kong s'en tire plutôt mieux qu'ailleurs. Le dernier point que je voulais mentionner, qui fait à mon sens que l'Asie s'en tire plutôt mieux que le reste du monde, c'est la culture, c'est la culture du groupe. Culturellement en Asie, et c'est un peu cliché de le dire, mais je pense qu'il y a un fond de vérité, il est naturel d'accepter de sacrifier une partie de ces libertés individuelles si on estime que ça va profiter au groupe. Donc quand il s'agit de faire face à une pandémie, la grande majorité des gens prennent leur responsabilité, c'est-à-dire qu'elles vont avoir tendance à penser d'abord au bien commun, et même si ça veut dire passer un an à respirer derrière un masque, se faire contrôler la température 30 fois par jour, puisqu'ils estiment que c'est ça qui fonctionne, ils vont le faire de manière volontaire, comme je l'ai dit au début. Voilà, donc ça, chaque société est évidemment différente, et il est très délicat de tirer des enseignements, des conclusions formelles de ce qui pourrait être appliqué ailleurs, mais c'est toujours intéressant de voir comment ça se passe, de voir comment la population réagit, quelles sont les mesures qui ont été prises, face à un phénomène finalement identique. À titre personnel, les conclusions de mes observations sont que, d'abord, le port généralisé du masque fonctionne, à l'air en tout cas de très bien fonctionner, et qu'il a été très important de prendre ces mesures très tôt dans l'historique de l'épidémie, pour que justement le virus ne se réponde pas. Maintenant, est-ce qu'il vaut mieux laisser circuler le virus plutôt que de fermer les frontières ? Est-ce que le virus est aussi grave qu'on le dit ? Est-ce qu'il y a différentes manières de lire ces statistiques ? Est-ce qu'il y a des manipulations de statistiques selon les pays ? Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux simplement protéger les personnes à risque pour ne pas complètement tuer l'économie et hypothéquer le futur des jeunes générations ? Évidemment, il y a plein de questions. Je ne sais pas. Je pense qu'il n'y a pas de réponse simple à ces questions. Mon intuition, comme souvent, c'est qu'il faut nuancer, qu'il faut accepter la complexité de la chose. Et d'ailleurs, notez qu'aucun pays n'a pris les mêmes mesures, qu'aucun pays ne s'en sort vraiment extrêmement bien et que, sauf justement dans certains cas, comme le Hong Kong, il y a aussi le cas du Vietnam, que donc ça va être intéressant de regarder ce qui se fait, mais que tout le monde est un peu paumé pour répondre à ces questions-là. Encore une fois, et c'est ce que j'essaie de faire dans ce podcast, de garder une posture de doute, de distanciation et d'humilité par rapport à ce qui nous arrive. Je vous laisse tirer vos propres conclusions, évidemment, de ce que je viens de vous expliquer sur la manière dont les choses se sont passées à Hong Kong, sur la méthode hongkongaise, et vous pouvez la mettre en perspective avec ce que vous pouvez observer dans votre pays. Si vous avez des questions, des remarques, mettez-les en commentaire. Si vous ne connaissez pas le podcast, vous avez plus de 50 épisodes à rattraper sur la manière dont fonctionne le monde et où va le monde. abonnez-vous, soit sur le podcast, soit sur la chaîne YouTube. Si c'est sur YouTube, mettez, appuyez sur la petite cloche pour être notifié des infos à venir et puis faites circuler. Merci. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada